Bonjour ! Aujourd'hui, je vais enfin vous révéler ce que je cache sous mon abri. Une forge ! Et vu son état, je sais qu'il va y avoir du travail. Ma plus grosse crainte, c'est que les vis soient trop rouillées. Mais dès le départ, ça se passe plutôt bien. C'est rouillé et aussi très encrassé. Alors pour que le dégrippant aille bien partout, je nettoie sommairement. Ouais, j'ai bien l'impression que c'est la première fois qu'on la nettoie. Festo ! L'extérieur se dévisse parfaitement bien. Tant mieux, le contraire aurait été gênant. Je vais changer la graisse parce que... Elle doit être un peu vieille quand même ! En effet, et j'ai eu beaucoup de mal à l'enlever. C'est bien collé, là ! L'air de rien, j'y ai laissé un bon stock de chiffon et quelques paires de gants. Mais j'y suis arrivé. Là, je chauffe le métal pour faire couler la graisse. Je ne suis pas arrivé à démonter l'engrenage à l'intérieur. Et mieux vaut ne pas forcer pour ne rien endommager. Je finis le nettoyage par de l'alcool. Et tout est parfaitement dégraissé. Enfin, il faut quand même aller gratter dans tous les recoins et pendant un certain temps. Parce qu'il y en a des trucs à enlever. Bref, j'en viens à bout. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore toute cette partie-là. J'essaye plein de trucs. Et dans les deux sens de rotation, bien sûr. Mais rien n'y fait. Le ventilo ne lâche pas. Ça m'aurait facilité le nettoyage. Mais je veux me débrouiller comme ça. Cette partie-là, je l'ai mise dans l'évaporeust. Après un petit bain à l'eau claire, je le sèche. Je vérifie que tout va bien, au cas où. Et ensuite, je mets la graisse. J'essaie de remplir autant que possible l'arrière de l'engrenage. J'essaie de remplir autant que l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière. De ce côté-là, je mets du WD40. Ça sert d'anti-rouille. Il me faut une belle poignée. L'arrière de 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 l Et pour pouvoir le remettre en place, je vais lui souder une tige filetée. J'ai changé de poste à souder, hein. Ça se voit, j'y arrive tout de suite mieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La poignée est en robinier, ça résistera parfaitement aux intempéries. En finition, je lui mets de l'huile d'abrasin. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que sur le reste, il y a encore énormément de travail. En attendant, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501